Voilà, on est donc ensemble pour analyser les premiers résultats. Ce sont des résultats partiels, on le rappelle, à cette heure-ci de l'élection présidentielle américaine, puisque les bulletins sont toujours en train d'être dépouillés. C'est la nuit, d'ailleurs, maintenant aux États-Unis. Donc on voit des résultats, on voit que Joe Biden est pour l'instant en tête avec 223 grands électeurs gagnés contre 212 pour Donald Trump. Mais on va voir que certains swing states des États clés n'ont pas encore été dépouillés et que ça pourrait faire basculer ce résultat. On va en parler avec nos trois invités, Trudy Bolter, américaine expatriée à Bordeaux, qui est fondatrice de l'association Democrats Abroad à Bordeaux. On sera avec vous dans quelques instants, on va entendre votre réaction. Nicolas Barre également, qui est maître de conférence, on le voit à l'écran en civilisation des États-Unis à l'université Bordeaux-Montagne. On va entendre votre réaction. Mais d'abord, Christophe Lusset est avec moi sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Raphaël. Bonjour, vous êtes journaliste à Sud-Ouest, un spécialiste de politique internationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette nuit de dépouillement et de résultats qui tombent au fur et à mesure ? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette heure-ci ? À cette heure-ci, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de président des États-Unis pour l'instant. Il faut rappeler que nous sommes, il est 7h30 ce matin à Bordeaux, mais c'est le début de la nuit aux États-Unis. Donc beaucoup de résultats sont déjà disponibles, mais beaucoup d'États clés sont encore en balance. Donc il y a des États aussi importants que le Wisconsin, que la Géorgie, que le Minnesota, qui ne sont pas connus. On a des résultats encore partiels dans un certain nombre d'États. Et surtout, il y a un immense réservoir de voix par correspondance qui n'ont pas encore été dépouillées et dont on ne sait pas évidemment sur quels candidats ils vont se porter. Donc pour l'instant, la compétition est extrêmement serrée. Pour l'instant, chacun des deux camps a, je dirais, a bétonné ses fiefs. La Californie, New York, ce n'était pas une surprise pour les démocrates. Le centre des États-Unis pour Donald Trump. Simplement, ce qu'il faut remarquer, c'est la très grande résistance du président sortant qui a remporté la Floride. C'est un État très important qui était donné comme un swing state, comme un État bascule, que les démocrates espéraient remporter. Il semble également que le président sortant ait remporté l'Ohio. Et il faut rappeler que l'Ohio est un État qui a toujours désigné, depuis 1964, le président des États-Unis. Donc c'est un très bon signe pour Donald Trump d'une réélection possible. Simplement, le scrutin est tellement serré qu'on pourrait se retrouver dans une situation très difficile de ne pas connaître le président aujourd'hui, ni même peut-être demain, ni même peut-être après-demain. Donc là, nous sommes dans une situation vraiment où il est assez difficile de faire des commentaires, sauf à dire que le président sortant a extrêmement bien résisté. On le donnait perdant. Voilà, contrairement à ce qu'on disait jusqu'à il y a quelques heures dans les derniers sondages qui donnaient encore une fois le candidat démocrate en tête. Comment on l'explique ça, Christophe Lusset ? Finalement, les sondages américains, on a l'impression que c'était la même chose il y a 4 ans, n'arrivent pas à prévoir ce qui va réellement se passer, en fait. On ne peut pas non plus dire qu'il y a encore une réelle défaite des instituts de sondage, puisque les États qui, pour l'instant, dont on connaît les résultats, étaient plus ou moins dans la marge d'erreur. C'est le cas de la Floride. Les sondages étaient assez incertains. Donc il semble que Trump l'emporte, et même peut-être assez largement. Mais pour l'instant, tout va se jouer dans quelques États, et surtout dans cette fameuse Rust Belt, cette ceinture de rouille, qui sont ces États ouvriers de la région des Grands Lacs que Trump avait remportés en 2016, et que Joe Biden espère récupérer. C'est loin d'être fait. Voilà, il va falloir sans doute probablement attendre 24 ou 48 heures pour connaître les résultats définitifs. Alors, on l'a dit, Donald Trump a des chances d'être réélu. On est avec Trudy Bolter, qui est donc une Américaine qui vit à Bordeaux, fondatrice de l'association Democrats Abroad à Bordeaux. Trudy Bolter, dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin ? On se rappelle vous avoir vu il y a 4 ans sur TV7, très attristé et très surprise de l'élection de Donald Trump en 2016. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous croyez encore que le candidat démocrate peut l'emporter ? Je me sens dans un état d'être, faire partie d'un roman, soit un roman d'histoire, d'horreur, d'aventure. Je ne sais pas, Trump me semble un personnage fictif, et qui est apparu avec une grande fréquence dans la littérature américaine et dans l'histoire du XXe siècle. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le reconnaissent pas comme un fasciste qui veut conduire les États-Unis sur un chemin damné et tomber dans la situation très difficile et très appauvrie et très immorale même d'un pays qui a perdu son âme. Enfin, je suis peut-être un peu dramatique, mais depuis mon réveil, il y a une heure, s'il vous plaît, si vous me le permettez, je vois l'écart se diminuer entre Biden et Trump. Et mon impression, donc, comme une personne qui habite depuis 50 ans en France et qui a toujours été très impliquée dans la politique américaine, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le soutien de Trump. Je ne comprends pas comment les gens peuvent croire en ces mensonges. Et je suis vraiment un peu paumée quand je regarde tout cela. Une réaction, Christophe Lusset, à ces propos de Trudy Bolter ? Je crois que d'abord, je salue Trudy Bolter en la remerciant d'être avec nous ce matin. Ce que je sens de Trudy Bolter fait partie de ces démocrates qui, évidemment, avait très, très grand espoir de voir la page Trump se refermer ce soir. Évidemment, rien n'est joué. C'est ce qu'on vient de dire. Simplement, je pense que Trudy Bolter exprime la grande déception d'un certain nombre de gens, donc de beaucoup de gens aux États-Unis, qui, comme elle vient de le dire, ont vécu ces années Trump comme un cauchemar et qui sont en train d'entrevoir la possibilité de vivre quatre années de plus avec Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qui peut leur paraître insurmontable. Ce qu'il faut remarquer, c'est effectivement le soutien que Donald Trump continue d'avoir aux États-Unis. Évidemment, on a peut-être, évidemment, de vue d'Europe, une vue un petit peu biaisée de la situation américaine. En tout cas, il est clair que le pays est extraordinairement divisé, que cette élection va se jouer à rien. Elle va se jouer à quelques milliers, quelques dizaines, quelques centaines de milliers de voix dans deux ou trois ou quatre États. Voilà, c'est ça la réalité américaine. Ce n'est pas le suffrage universel que nous connaissons en Europe et en France. Voilà, ça fait à la fois le charme et l'inquiétude aussi de ce système américain, qui peut paraître très archaïque, mais auquel les Américains sont très attachés. Et pour l'instant, aucune réforme en direction d'un suffrage universel au plan national n'a pu réussir. Il faut en prendre acte. Trudy Bolter, juste avant d'écouter Nicolas Labarre, qui est aussi avec nous sur Skype et qui attend qu'on vienne vers lui, on l'a dit, vous êtes inquiète pour les résultats de ce suffrage si jamais Donald Trump était réélu. Quel serait, selon vous, l'état, si je puis dire, politique du pays ? Parce qu'on sait que là, le pays est très divisé. Comment les démocrates réagiraient à quatre ans de plus de Donald Trump ? Qu'est-ce qui va se passer, selon vous ? Eh bien, depuis quatre ans, il y a le règne, si vous voulez, le pouvoir qui est concentré dans les mains républicaines. Le Sénat, maintenant la Cour suprême et la présidence. Et j'ai entendu que cela s'appelle le pouvoir, par la minorité, ce n'est pas la majorité qui conduit les affaires du pays, mais une minorité intéressée et oligarche. Et je pense que ça va s'intensifier. Il y a les deux sénateurs, Lindsey Graham et Mitch McConnell, qui ont fait, à mon sens, beaucoup de mal à mon pays. Et je pense que ça va continuer. Je crains qu'il y aurait une densification du pouvoir, toujours entre les mêmes mains, et que, dans un état de rêve, les Américains laissent passer. Je ne sais pas, peut-être parce qu'ils, peut-être maintenant, ils sont plus jeunes et les leçons des années 30 commencent à être un peu oubliées. Les vétérans, les soldats sont morts. Et les témoins, beaucoup aussi. Et peut-être, il me semble un manque d'imagination de croire que Trump est innocent. Voilà. Merci, Trudy Bolter. On rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Democrats Abroad à Bordeaux. On va se tourner tout de suite vers Nicolas Labar, qui est maître de conférences en civilisation des États-Unis, lui, à l'université Bordeaux-Montaine. Nicolas Labar, pour vous, vous avez suivi les derniers résultats. Nicolas, pour vous, tout est encore possible pour cette élection américaine ce matin ? Je crois que tout est encore possible. Ce qui a été fermé, c'est la possibilité d'une victoire nette, en fait, qu'on pouvait deviner sur des sondages qui donnaient 8 points d'avance à échelle nationale pour Biden. Mais en fait, à partir du moment où la Floride a été donnée à Donald Trump, assez vite, puisque la Floride compte rapidement ses voix, il était très peu vraisemblable qu'on ait un résultat décisif ce soir. Donc oui, tout est encore possible. Tout est encore possible, y compris des surprises comme la Géorgie, qui est un État qui est encore en jeu, alors qu'il était donné pour Donald Trump plus tôt dans la nuit, et qui pourrait finalement donner une configuration électorale raisonnablement inédite. À ce stade, il est à peu près certain que les deux candidats peuvent gagner, même si on a des indices qui disent que finalement, Joe Biden a plus de chemin pour gagner que son concurrent. Et c'est encore important à ce stade. Nicolas Labar, qu'est-ce qui se passerait en cas d'égalité parfaite ? Est-ce que c'est déjà arrivé que les deux candidats aient chacun 269 grands électeurs acquis ? Alors, si on est sur une égalité parfaite, la décision en revient au Congrès, en revient à la Chambre des représentants, avec une décision par État. C'est une situation que personne ne veut vraiment envisager. Et surtout, la première étape, ça va être de déterminer si toutes les voies vont être comptées correctement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de procédures juridiques actuellement pour invalider certains des comptes. Et donc, si l'élection ne se joue à rien, on va avoir une intensification de ces procédures judiciaires. C'est vraiment là que ça va se jouer d'abord, avant et éventuellement d'aller au Congrès. – Christophe Lusset, une réaction ? – Oui, je crois qu'on est dans la situation, j'allais dire, la plus compliquée et potentiellement la pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vainqueur net. Joe Biden espérait l'emporter assez nettement pour tourner la page Trump. Trump, évidemment, espérait bien entendu être élu largement. En fait, on va avoir une configuration où tout va reposer sur des comptages tardifs et probablement sur des contestations de part et d'autre. Voilà. Donc, on va avoir une situation qui va s'envenimer. Donc, on n'en est pas encore là, puisque beaucoup d'États n'ont pas encore livré leur verdict. Donc, il peut y avoir encore une victoire d'un côté ou de l'autre relativement nette qui permettrait d'éteindre cet incendie-là. Mais ce n'est pas le plus probable. Et donc, on se dirige quand même vers un contexte plutôt inflammable, avec évidemment la crainte de débordement sur le terrain, entre partisans de l'un et de l'autre et de l'autre. Et donc, voilà, une forme de jacquerie, de révolte. Et en tout cas, on a une élection qui n'est pas une élection claire. Et ça, pour les États-Unis, ce n'est pas bon. On l'a dit, on sait que la situation, elle est très tendue sur place. On l'a entendu pendant toute cette campagne, des menaces d'affrontement, des quartiers qui se sont barricadés dans les grandes villes ces derniers jours. Est-ce que, justement, quels seront les enjeux, si je puis dire, du nouveau, du 46e président des États-Unis, que Donald Trump soit réélu ou que Joe Biden arrive au pouvoir ? Qu'est-ce qu'il va devoir gérer ? Là, on sait qu'il y a une crise sanitaire qui est mondiale et qui touche particulièrement les États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? C'est précisément... Il y a tellement d'enjeux pour le président des États-Unis qu'évidemment, il aurait été souhaitable que l'un ou l'autre soit élu largement pour pouvoir avoir une assise politique suffisante. Donc là, car il y a bien sûr la pandémie à gérer. Il y a une économie qui est... On ne peut pas dire qu'elle est à genoux, mais en tout cas, elle a été secouée, terriblement secouée par le Covid. Elle est en train de remonter, mais évidemment, il faut prendre des mesures immédiates, des mesures de structure. Il faut pour ça probablement un accord transpartisan, c'est-à-dire entre démocrates et républicains. Or, on a bien vu que sous la présidence Trump, c'était de plus en plus difficile d'avoir cet accord. Voilà, il y a d'autres crises, évidemment. Il y a des crises internationales, la crise avec les alliés, la crise avec les organisations internationales. Il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment la situation antérieure aussi, tout simplement. Comment faire pour refaire une Amérique relativement pacifiée et unifiée, alors que depuis 4 ans, elle est en état d'affrontement permanent. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. La justice, les droits des minorités, la situation à la Cour suprême aussi, qui a été, en cette fin de campagne, une énorme pomme de discorde, avec la nomination très rapide, trop rapide probablement par Donald Trump, d'un neuvième juge, d'une neuvième juge à la Cour suprême. Ça a un énorme impact aux États-Unis. On ne le mesure pas toujours ici, en France. Voilà, donc la situation est tellement compliquée, si vous voulez, que cette situation d'apesanteur politique avec une situation où on ne connaît pas clairement la tendance du pays est assez dommageable. Peut-être rapidement un mot justement sur ce que ça changerait, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden qui soient élus pour la France ? On sait que les relations entre Donald Trump et Emmanuel Macron n'ont pas toujours été au beau fixe. Est-ce qu'il y aurait des conséquences immédiates avec cette élection ? Je ne sais pas s'il faut parler de conséquences pour la France. Je pense qu'il faut parler plutôt de conséquences pour l'Europe, globalement. Disons que le mandat de Trump a eu cela de positif pour les Européens, qu'ils ont compris qu'ils devaient beaucoup moins compter sur l'appui des États-Unis. Et donc, les Européens se sont plutôt serrés les coudes. Et de ce point de vue, une réélection de Trump serait, je dirais, paradoxalement, une pas si mauvaise nouvelle pour l'Europe parce que ça permettrait à l'Europe de continuer à faire bloc. Par contre, évidemment, un Joe Biden à la Maison-Blanche, ce serait l'assurance d'un retour vers une alliance plus traditionnelle avec les États-Unis, plus rassurante d'une certaine façon. Voilà. Donc, on peut faire les deux analyses. En tout cas, effectivement, ce n'est pas la même chose d'avoir un Trump à la Maison-Blanche et un Biden à la Maison-Blanche pour l'Europe et pour la France. Merci beaucoup, Christophe Lusset. On va regarder avant de conclure les derniers chiffres de ces élections avec, vous le voyez, 223 grands électeurs à cette heure-ci pour Joe Biden contre 212 pour Donald Trump. C'est donc très serré. Et certains États n'ont pas encore fini de dépouiller les bulletins. Il est quasiment minuit à peu près aux États-Unis. Et les dépouillements vont donc continuer demain. On pourrait connaître le nom du nouveau président seulement vendredi, d'après certains observateurs. Donc, l'élection est encore ouverte à cette heure-ci. On ne sait pas du tout qui l'emportera. Merci en tout cas à tous les trois, Christophe Lusset, Nicolas Labarre et Trudy Bolter, d'avoir été avec nous pour décrypter cette élection américaine toujours en cours à cette heure-ci. Et vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada